Salut à tous, c'est André Dubois de Traffic Mania. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, vous allez découvrir une série d'astuces pour améliorer vos vidéos YouTube. On commence tout de suite avec la numéro 1. L'astuce numéro 1 est très simple. Elle consiste à claquer la promesse de votre vidéo dès le début. C'est exactement ce que j'ai fait, mais c'est aussi une technique qui est très utilisée par un YouTuber que j'aime bien, qui est Brian Dean. Si vous vous intéressez au référencement, je suis persuadé que vous connaissez cette personne. C'est lui qui anime le blog Backlinko et la chaîne du même nom. Business qu'il a d'ailleurs revendu à SEMrush il y a quelques temps. Il a des vidéos qui dépassent régulièrement le million de vues et lui-même est un grand fan du claquage de promesses d'entrée de jeu comme vous pouvez le voir ici. Dans ce vidéo, je vais vous montrer comment obtenir plus de trafic sur votre site e-commerce. Spécifiquement, vous allez voir les 4 plus influents des facteurs de ranking qui vont dans le ranking de votre store online à la top de Google. Voilà, en 9 secondes, il vous a expliqué comment avoir plus de trafic sur votre site de e-commerce. C'est une stratégie qui a une immense vertu, c'est celle de faire le tri. En effet, en annonçant la promesse dès le début, vous êtes à peu près certain que les gens qui vont regarder votre vidéo sont des gens vraiment intéressés par le sujet. Donc du trafic potentiellement qualifié, du trafic qui a de la valeur pour votre liste d'inscrits et vos futures ventes. Et ça nous amène à l'astuce 2 qui est une astuce complètement opposée mais qui fonctionne aussi parce qu'il n'y a jamais un seul chemin en marketing. C'est une stratégie que Damien Maïa a utilisée dans cette vidéo. Et quand on voit son nombre de vues, on se rend compte qu'elle a eu vraiment du succès. Alors évidemment, elle ne tient pas que à son introduction, mais je trouve que c'est un excellent exemple de ce que vous pouvez faire. On voit que son introduction repose sur trois facteurs, l'attention, le mystère et les mots puissants. La vidéo débute sur une scène du film Matrix avec musique angoissante et coup de tonnerre en fond sonore. Puis on entend la voix très douce, en sourdine presque, de Damien Maïa, dans laquelle il va essayer de faire résonner des sentiments chez l'audience. C'est clairement une technique de copywriting. Avez-vous déjà expérimenté un état ou une sensation difficile à décrire ? Avez-vous tout de même essayé d'en parler ? Si oui, vous vous êtes sans doute confronté à une limite et vous avez réalisé que les mots ne peuvent pas tout dire. Quand on entend ça, on a tout de suite l'impression qu'on parle de nous. Mais il y a également d'autres leviers qui sont utilisés par Damien. Celui des mots puissants, comme par exemple, « ésotérisme », « vérité mystérieuse », « désir irrémédiable de connaître ses vérités », « apporter du sens à ma vie », « ces mots vont créer du suspense », « ils titillent l'imaginaire et les émotions ». Et bien sûr, dès qu'on vous parle de secrets et de vérités cachées, on a tout de suite envie d'en savoir plus. Voici maintenant la troisième astuce. L'astuce numéro 3, elle consiste à faire une vidéo longue sur un mot-clé particulier. YouTube a un critère qu'il regarde comme le lait sur le feu, c'est la durée pendant laquelle les gens regardent vos vidéos. Il y a une logique derrière ça, plus les gens vont rester longtemps sur votre vidéo, plus YouTube va l'identifier comme étant valable et plus il aura tendance à la propulser dans ses classements en matière de référencement. Et bien sachez que Brian Dean, dont je vous ai parlé au début de la vidéo, a analysé plus d'un million de vidéos YouTube et sa conclusion est sans appel, les vidéos longues généralement fonctionnent beaucoup mieux. Si vous cherchez sur YouTube « apprendre à dessiner », vous verrez que vous tomberez plutôt sur des vidéos qui sont longues. Si vous tapez « WordPress e-commerce », même chose, vous aurez là des vidéos qui tournent autour d'une heure de durée. Un autre exemple est une vidéo que j'ai moi-même tournée sur le mot-clé « copywriting ». Elle dure 43 minutes et elle m'a rapporté un nombre important d'abonnés. Ces vidéos ont de nombreux avantages. Elles vous permettent d'attirer un trafic qui est très qualifié parce que qui va regarder un tutoriel sur WordPress d'une heure si on n'est pas vraiment intéressé par le sujet ? Et puis, plus elles sont longues, plus elles ont une valeur perçue importante. Donc, vous gagnez sur les deux tableaux. Vous allez ramener une audience qui est très pure, qui va être intéressée par le sujet, donc qui va regarder la vidéo pendant une longue durée, ce qui va être excellent pour le référencement de votre vidéo. Le quatrième moyen de doper vos vidéos YouTube est une méthodologie qu'on voit de plus en plus souvent. Elle consiste tout simplement à faire une étude d'un cas célèbre. Quelqu'un comme Stan Leloup a construit son marketing là-dessus. Et l'idée a été largement reprise. Par exemple, Florent Garcia, aujourd'hui, fait des vidéos sur la guitare. Il lieu de vous expliquer comment améliorer votre jeu, il va décrypter le jeu d'un guitariste célèbre. C'est une méthode qui est vraiment maligne parce qu'elle vous permet de surfer sur la popularité d'un nom qui est célèbre. Évidemment, les guitaristes seront beaucoup plus intéressés par une vidéo qui décrypte le jeu de Kurt Cobain ou d'Eric Clapton que par un obscur prof de guitare qui vous apprend à avoir un meilleur toucher ou une vitesse d'exécution plus importante. Donc, si vous avez une chaîne YouTube sur le golf, au lieu d'expliquer comment est-ce qu'on améliore la puissance de son swing, décryptez plutôt le swing d'un golfeur qui est réputé pour son jeu particulièrement puissant. Le cinquième conseil va concerner les visuels. Les vignettes sont extrêmement importantes sur YouTube. Mettez-vous à la place d'un internaute. Lorsqu'il va sur la plateforme, il est soumis à des dizaines et des dizaines de vignettes. Il est donc essentiel que la vôtre ressorte. Et d'ailleurs, on a vu apparaître ces derniers temps une nouvelle activité de prestataire avec des gens qui sont spécialisés à 100% dans la création de vignettes accrocheuses. Les outils d'intelligence artificielle font des miracles, mais on peut se rendre compte qu'il y a une règle qui revient assez souvent, c'est la règle du tiers. Si vous prenez cette vignette de la chaîne Hugo Décrypte, vous allez distinguer trois éléments dans l'image. Sur la gauche, Hugo qui vous pointe du doigt les ruines. Il vous montre qu'il a fait le déplacement sur la zone de guerre en Ukraine. Au centre, le drapeau ukrainien qui permet immédiatement, sans même avoir à lire la description, de comprendre de quoi ça va parler. Et puis sur la droite, l'image des ruines qui montre bien que ça va concerner la zone de guerre. On a une vignette qui est construite avec trois éléments qui représentent à peu près un tiers de l'image à chaque fois. Et rien que cette vignette est un élément de storytelling. Vous avez le YouTuber qui vous emmène avec lui dans son voyage sur la zone de guerre. Tout ceci est résumé dans une image qui est irrésistible et on n'a qu'une envie, c'est de cliquer. Le sixième conseil que je voulais vous donner, c'est d'avoir une cohérence graphique. Alors moi, j'ai bien conscience de ne pas être super bon en graphisme et que mes vignettes YouTube ont besoin d'être améliorées. Mais regardez ce que fait Matt Davela, un YouTuber qui est plutôt orienté développement personnel et minimalisme. Sur ces vignettes, il n'y a aucune incrustation de texte. Ce sont juste des images, mais on se rend compte qu'il utilise toujours à peu près les mêmes leviers. Son air un peu dépité, les couleurs beige, grise. On voit aussi qu'il a toujours le même t-shirt, ce qui est important pour une chaîne orientée minimalisme. Il arrive à amener de l'originalité également en prenant un angle de vue qui est souvent peu commun. Il n'hésite pas à poser son appareil sur le sol et à s'allonger sur le plancher par exemple. Ainsi, lorsque vous voyez ce genre de vignettes, vous comprenez instantanément qu'il s'agit de la dernière vidéo de votre YouTuber préféré. Même s'il n'y a pas de texte, vous avez quand même envie d'aller voir de quoi il parle. Le conseil numéro 7, il est assez simple. On se rend compte qu'énormément de YouTubers investissent dans des caméras de plus en plus compliquées, mais souvent au détriment du son. J'ai remarqué que la qualité de l'image n'est pas le plus important. Alors évidemment, il ne faut pas avoir quelque chose qui est trop pourri, trop pixelisé. Il y a un truc qui est un vrai repoussoir, c'est le son qui est mal réglé. Moi, je me suis rendu compte qu'en simplifiant mon setup, j'arrivais à avoir d'excellents résultats. Par exemple, cette vidéo est tournée avec une simple webcam et un logiciel de capture d'écran. La webcam m'a coûté 250 euros, ce qui est bien moins cher que les caméras que j'ai pu m'acheter au fil du temps. Et le micro est un simple micro USB branché sur mon ordinateur, ce qui me permet de lire mon texte en étant à mon bureau. J'ai tourné cette vidéo avec moins de 300 euros de matériel et je pense donc que je vais bientôt remettre énormément de matos sur le bon coin. Le huitième conseil que je voulais vous donner, c'est celui du storytelling. Beaucoup de gens ne comprennent pas l'importance de ce concept, même si on en entend parler partout. Et c'est vrai que ce n'est pas très évident de comprendre cette importance de raconter des histoires dans l'ensemble de ces publications. Eh bien, il y a un exemple que j'aime beaucoup, c'est celui de la tarte aux pommes. Imaginez, vous avez une chaîne YouTube sur la cuisine. Si vous vous contentez de faire une énième recette de tarte aux pommes, votre vidéo risque de ne pas fonctionner, à moins que vous soyez quelqu'un d'extrêmement connu dans le monde de la cuisine ou que vous la fassiez en collaboration avec un grand chef qui va vous ramener sa popularité et du trafic. En revanche, ce que vous pourriez faire, si vous voulez exister avec votre recette de tarte aux pommes, c'est de raconter comment est-ce que vous avez réussi à déterminer la recette. Peut-être que vous avez passé plusieurs années à essayer différentes sortes de cannelles. Peut-être que vous avez tâtonné longtemps pour parfaitement doser tous les éléments de votre pâte. Peut-être que vous achetez vos pommes d'une certaine variété chez certains producteurs uniquement. Et donc, si vous emmenez les gens dans votre vidéo et que vous faites vivre votre recherche de la meilleure recette de tarte aux pommes, là, vous faites du storytelling. Là, il y a une histoire. Vous êtes plus simplement un professeur qui vous explique comment on fait une tarte aux pommes. Vous êtes quelqu'un qui va partager ses tâtonnements, ses réussites, ses échecs, ses tests, qui va faire goûter sa tarte aux personnes, qui va vous faire vivre le concours de tarte aux pommes, qui va aller à la rencontre du producteur et rajouter une interview, une 7 séquences dans la vidéo. Alors évidemment, ce sont des vidéos qui vont vous demander un temps de tournage et de montage beaucoup plus important, mais le gain sera là en termes de trafic. L'idée, c'est simplement d'emmener les gens dans votre réalité. Et c'est exactement ce qu'a fait ce YouTuber dans cette vidéo pendant laquelle il raconte sa nuit passée dans les catacombes. On va retrouver tous les ingrédients du bon film d'horreur, les visages crispés, les musiques angoissantes, l'ambiance mystérieuse, l'immersion totale. Et évidemment, la vidéo est bien plus intéressante comme cela, comparée à un récit de voyage qu'il vous aurait fait le lendemain en vous racontant « Ben voilà, j'ai été dans les catacombes ». Ça n'aurait pas été très intéressant si vous ne voyez pas ce qui s'est passé à ce moment-là. Évidemment, pour réussir à créer ce genre de vidéo, vous devez maîtriser l'art du A-roll et l'art du B-roll. Donc le A-roll, en bon français, c'est la vidéo principale, celle pendant laquelle vous allez faire vos explications. Un peu comme celle que je suis en train de faire en ce moment. Et le B-roll, ce sont les images que vous allez rajouter par-dessus votre voix. Ainsi, pour reprendre l'exemple de la tarte aux pommes, quand vous parlez de la sélection des pommes, évidemment, vous êtes chez vous en train d'enregistrer la vidéo, mais l'image qu'on va voir à l'écran qui va se superposer à votre voix, c'est vous, par exemple, en train de marcher dans un verger. Plus vous montez votre vidéo de cette façon, et plus vous allez obtenir un résultat intéressant. Et une vidéo avec un storytelling très puissant et vraiment attractive. Le point suivant, c'est la méthode du lever de rideau. C'est une stratégie que j'ai utilisée dans cette vidéo sur les balayages sur mon ancienne chaîne de judo que j'avais montée quand j'habitais à Lyon. C'est une stratégie qui permet d'augmenter la rétention, donc la durée pendant laquelle les gens regardent votre vidéo, ce qui est un critère, je vous le rappelle, très important pour YouTube. Elle consiste tout simplement à rappeler plusieurs fois dans la vidéo que d'autres astuces arrivent. Regardez comment je m'y suis pris. Alors le premier secret du balayage réussi, c'est de déjà avoir le pied en cuillère. Jean-Claude va vous le montrer tout de suite. Et après, dans la vidéo, on verra le 2, le 3 et le 4e secret. Dans cette vidéo, j'annonce 4 secrets pour réussir les balayages. Déjà, j'utilise le mot secret qui est un mot puissant. Et donc, quand j'annonce le secret numéro 1, par exemple le pied en cuillère, on va présenter cette astuce. Et vous voyez bien qu'en dessous, j'ai simplement mis 3 petits points. On ne sait pas encore quels vont être le secret 2, le secret 3, le secret 4. Et donc, on n'a qu'une envie, c'est de rester sur la vidéo pour découvrir la suite des astuces. C'est beaucoup plus puissant de le faire de cette manière plutôt que de tout annoncer d'un seul coup. C'est une manière de mettre un petit peu de suspense dans la vidéo en rappelant plusieurs fois que le meilleur est à venir sans dire vraiment de quoi il va s'agir. Et le résultat sur cette vidéo a été très intéressant puisqu'elle a réalisé plus de 500 000 vues. Je vais terminer cette vidéo en vous parlant des commentaires. C'est très intéressant de pouvoir échanger avec sa communauté et demander aux gens de laisser un commentaire, ce n'est pas forcément la meilleure chose à faire. En revanche, ce que vous pouvez faire, c'est challenger les personnes et vous obtiendrez là un bien meilleur niveau d'échange avec votre audience. Si je reprends l'exemple de la tarte aux pommes, vous pourriez demander aux gens de laisser en commentaire s'ils mettent de la cannelle ou pas ou s'ils utilisent un autre ingrédient. Regardez par exemple ce que je fais à la fin de cette vidéo sur la productivité. Merci de me dire en commentaire les stratégies de productivité que vous utilisez. Je serai heureux d'en découvrir d'autres, de les tester et de voir si elles aussi, elles s'installent dans ma routine de travail, dans la durée. Je ne demande pas aux gens de me donner leur avis sur ce que j'ai dit. Je leur demande de me partager leur principale astuce de productivité que je n'ai pas forcément listée dans ma vidéo. C'est un super moyen d'engager la conversation. D'ailleurs, si vous aussi, vous utilisez d'autres trucs et astuces pour améliorer vos vidéos YouTube, n'hésitez pas à me laisser ici en commentaire. Et puis si la vidéo vous a plu, vous pouvez aussi la liker et la partager. Je voulais vous dire que Traffic Mania, c'est une chaîne YouTube mais c'est aussi un blog. Que sur ce blog, vous pouvez télécharger un guide gratuit sur la création de titres. C'est super important quand on écrit des emails, quand on veut titrer des vidéos YouTube, quand on veut titrer des articles de blog. J'ai créé un petit guide gratuit, très complet sur le sujet. Vous pouvez le télécharger en vous inscrivant à ma newsletter. Le lien est dans la description. En plus de ça, en rejoignant ma newsletter, vous bénéficierez aussi d'astuces marketing exclusives que je ne partage qu'avec mes abonnés. A très bientôt sur YouTube ou sur le blog Traffic Mania. Salut !